Alors c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce dimanche, c'est rare que je vous prenne le dimanche 5 mars 2023, écoutez je me lève il est 8h, Nana et Nico dorment encore, hier ils se sont levés super tard à 11h tous les deux donc là je me lève, je vais aller courir le temps qu'ils émergent et je vous reprends un peu plus tard le soleil est là mais je vais avoir de la pluie normalement pendant que je cours, ça c'est moins sympa mais c'est pas grave il faut que je coure quand même voilà, allez je vous reprends j'ai peur que vous avez compris, je pense que oui alors bonjour à tous c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce dimanche 5 mars 2023 c'est méga rare que je vous prenne le dimanche en fait je réalise, je vous prends souvent la semaine sauf quand on est en compétition, d'ailleurs les deux prochains week-ends on est en compétition en fait ce qui se passe c'est que souvent je commence les vlogs, genre hier j'ai encore commencé un vlog et je me dis qu'il va être trop court et du coup je fais pas de vlog et du coup je regrette parce qu'en fait j'ai ce truc dans la tête qu'il faut que je vous fasse un minimum de 20 minutes de Cali Vlog et je trouve ça un peu naze parce que du coup je préfère ne rien faire plutôt que de faire un vlog qui va faire 10-15 minutes voilà alors dites moi ce que vous en pensez je pense que je parle pour vous en disant que je pense que vous préférez que j'en fasse un quand même que rien un court que rien donc en fait genre celui-là, là je pense pas qu'il va être méga long a priori mais j'ai quand même envie de le faire parce que j'ai envie de cette journée va être quand même sympa donc je fais et puis au pire c'est court tant pis c'est mieux que rien bref écoutez nous sommes dimanche j'ai commencé donc la journée avec un petit running d'11 km ouais du coup le dernier vlog que je vous ai fait c'est un mercredi donc le mercredi je cours, le dimanche je cours si j'ai des compètes je décale au lundi des fois le mercredi je peux pas, je décale au jeudi enfin voilà c'est pas à tous les coups comme ça mais normalement les semaines normales c'est comme ça Nico et Lana se sont levés à 10h30 ils se sont levés en même temps apparemment et là en fait il est midi moins 10 on va manger et à une heure, dans une heure on va aller faire une balade du côté d'Oakland c'est de l'autre côté de San Francisco par rapport à la baie, c'est à une heure de route de chez nous c'est un peu loin mais en fait j'ai une copine qui a découvert une super balade sur un volcan qui est dog friendly où notamment on peut lâcher les chiens on verra en fonction du nombre de chiens parce qu'Oreo il est un peu relou mais en tout cas dog friendly c'est à dire qu'on peut prendre les chiens et donc comme ça on va emmener Oreo sachant qu'il a plus on a alterné grand ciel bleu et pluie toute la matinée donc il va certainement y avoir beaucoup de gadou donc on va prendre les chaussures de rando mais voilà on a trop envie de sortir et on y va avec les copains d'un joli bonheur family fait très longtemps qu'on s'est pas fait une petite balade comme ça le dimanche parce que je vous dis moi en ce moment je suis en pleine saison de compète enfin l'Anna est en saison de compète du coup je le suis aussi clairement par la force des choses et du coup voilà on ne voit pas beaucoup nos copains le week-end parce que là la semaine prochaine alors on fait un mini point compète la semaine prochaine elle a une compétition sur deux jours ici c'est la même c'est pas au même endroit mais c'est à Santa Clara à sa côté c'est la même que celle de l'année dernière sur le thème des westerns que vous avez là qui était incroyable et c'est pareil il va falloir se redéguiser on a prévu des petits cadeaux enfin je vous en parlerai dans le vlog compète mais ça va être trop chouette et puis ce sera la dernière en fait sur deux jours et après elle en a une autre le week-end d'après donc le 18 mars mais que le 18 mars que sur un jour et c'est Bavar City c'est une petite compète comme ça qui a pas l'air sensationnée on verra je juge peut-être trop vite et en fait celle de la semaine prochaine c'est leur dernière chance d'aller au Regional Summit à Los Angeles la même chose qu'on a fait l'année dernière là et donc on aimerait beaucoup y aller c'est le premier week-end d'avril on aimerait beaucoup y aller mais voilà malheureusement elles ont pas eu des classements suffisants parce qu'il faut être dans les trois premières et cette année voilà ça a été compliqué c'est leur première saison niveau 2 enfin bref vous connaissez le blabla et elles ont pas été dans les trois premières jamais donc la semaine prochaine si elles sont dans les trois premières on pourra aller là ils sont en train de jouer aux vidéos mais bon bref voilà on verra et la semaine d'après la dernière compète là c'est pas une varsity mais elle ouvre aux Worlds aux Mondiaux en Floride mais c'est pas varsity c'est les Worlds de l'association USSAF là truc de cheer mais là il faut être première donc c'est encore plus difficile mais a priori c'est une petite compète il y aura pas beaucoup de concurrence mais bon bon je dis ça s'il faut s'il faut elles seront toutes là enfin j'en sais rien donc voilà a priori encore ces deux prochains week-ends de compétition il y aura les vlogs et après la saison est terminado jusqu'à minimum octobre mais généralement nous on l'a jamais fait celle d'octobre donc généralement c'est novembre voilà on est un peu triste parce que du coup il n'y a pas eu beaucoup de compétition mais comme comme voilà il y avait cette chance là d'avoir le et le Regional Summit et les Worlds bah les coachs je comprends que si on a vu ça ça aurait fait beaucoup pour le coup donc bref écoutez je vous en parle dans ce dimanche je sais pas pourquoi je commence à parler compète c'est la semaine prochaine en plus je vais devoir redire tout ça dans le vlog compète le week-end prochain j'ai la dalle j'ai trop faim on va bien manger je crois qu'on va se prendre un petit sebi seba et je vous reprends pour le reste de la journée ça va le dimanche matin ? ça va dimanche midi qu'est-ce que vous jouez à quoi ? oula 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 waouh ah oui ça fait mal aux yeux tu vas faire monter l'ascenseur et ensuite tu vas aller juste à droite voilà et là on fait le bouton A on va prendre B voilà donc là maintenant si on rechange la vue on fait ça voilà voilà oh mon dieu qu'est-ce que ça a l'air vieux ce truc je connais pas du tout qu'est-ce que vous connaissez vous ? je suis fan de ta vieux c'est... oui je crois qu'il y a un chien qui veut rentrer ok on avance bon lana je vais ouvrir ton four hein d'accord ? attention 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 bon alors cette année à l'école ils refont la science fair c'est comme ce qu'elle avait fait sur les... saute 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 j'aime bien parce que j'ai dit d'éteindre la musique pour que je puisse parler mais j'ai dit quoi qu'il me fait l'amour c'est les mêmes trucs qu'elle avait fait sur les papillons enfin bref ils sont tous dans une salle ceux qui ont... parce que c'est pas obligatoire il faut faire un exposé sur un sujet et cette année ils ont ouvert Steam pas que science donc c'est... lana c'est quoi Steam ? c'est science technique ? technologie ? euh... ouais... engineering art math science ah bah il y a deux science ça va pas bref je vous mettrai le... voilà la traduction là et en fait voilà donc elle a choisi art elle a choisi poterie en fait on va faire un... un panneau qui explique les différentes étapes de poterie donc je la prends... elle a fait un mug et je l'ai prise en photo en train de faire les petites étapes et du coup euh... ben là on a fait la première cuisson et normalement vous allez voir son mug il est magnifique elle l'a fait toute seule je l'ai juste aidé à mettre la hanse pour être sûre qu'elle l'éclate pas ah lana il a survécu oui alors du coup il y avait pas grand chose parce qu'en ce moment je fais pas du tout de poterie donc elle a fait ça parce qu'elle savait pas encore si elle allait faire un exposé sur le modelage ou sur le tournage donc ça nickel regardez son mug comme il est beau elle l'a fait toute seule toute seule j'ai juste aidé à bien... à bien poser la hanse mais c'est elle qui a fait la hanse c'est elle qui a tout fait elle a tourné tout lana il a trop survécu il a pas craqué il va falloir qu'elle émaille je pense qu'on fera ça demain après l'école moi j'ai plein de trucs à émaille aussi ah c'est trop chouette trop bien attends je vais faire une photo parce que j'ai fait une photo hier là pour montrer la différence de couleur avant et après cuisson et bref quand elle aura fini le panneau je vous montrerai mais bon voilà on va pas encore commencer on attend de finir le mug d'avoir toutes les photos des imprimés pour voir la place que ça prend bon voilà délicieux déjeuner fantastique haute cuisiner haute cuisiner haute cuisiner chez Inicida toujours et du coup bonabona regardez moi ce packaging comme il est magnifique qu'est pas ça trop bon hein Trader Joe c'est Trader Joe ? qu'est ce qu'il y a ? ah bah je sais même pas du C'est Trader Joe il n'y a pas écrit Trader Joe bah ouais c'est bien ah bah j'ai ouvert ça ah bah ça c'est déjà repris ah d'accord ça c'est des trucs de Lana j'avais pris ça à Trader je crois ouais mais il n'y a pas écrit Trader Joe c'est chelou bon bref ça fait très Trader ouais ça fait très Trader allez on marche après on va aller marcher longtemps et t'es déjà ouvert ? non je viens de l'ouvrir elles sont pas trop belles les fleurs que ma copine m'a acheté regardez un petit hub là un petit hub au décrit on est complètement à la ramasse sur les infos aussi hein je vous avais parlé de mon orchidée qui était repartie c'est la première orchidée de ma vie que j'avais à faire repartir non mais non seulement elle repart mais regardez moi ça quoi c'est la plus belle orchidée de la planète celle-là aussi mais elle est je sais pas elle fait la tête après les racines elles sont pas hyper bien plantées alors si vous avez des conseils je prends encore une fois elle est toute ridée je sais pas si c'est trop d'eau ou pas assez d'eau je sais pas je viens de la rosée là je sais pas mais celle-là oulala divine elle est divine regardez la neige qu'on a depuis une semaine en porte de la maison c'est incroyable c'est juste là et encore là c'est un peu fondu dans la fenêtre c'était encore un piège trop beau bref direction Oakland c'est Barnsley là il y en a encore oh c'est trop beau pardon mais je partais pas regarde Lana là en face c'est fou c'est fou les copains ça les copains les copains coucou coucou tu vas pas te taper à la... si tu vas te taper à la vie qu'est-ce qu'il y a Nico ? elle a toqué à la vie j'ai toqué déjà je suis pas une meuf on est à deux voies de décalage 80 mètres sur route on s'entend même pas parler dans la voiture la meuf tac top elle a vite ils m'ont vu ils sont tellement rapides que je fais avec le van tu les as sommés on est même plus à côté pas trop vite très vite rigolote la matière de cette couleur alors on est arrivés voilà il y a des mountain lions des serpents ouais je suis d'éthique j'suis pas hyper sûre de lâcher mon chien en fait attends qu'est-ce qu'il y a écrit dog of leach trop bien je vais le lâcher je vais le lâcher quand même normalement il va pas il va pas dans les... il va pas loin quoi 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 il va pas loin d'aujourd'hui il va pas loin d'aujourd'hui allez je te lâche Mario ? il est trop content le chien pour une fois on peut les lâcher on peut lâcher les enfants aussi ça s'amuse tout aussi il va pas loin 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 Ah, ils sont bons ! Jusqu'ici, c'est mon chéri ! Jusqu'ici ! Sous-titrage ST' 501 Musique Elle est bien ? Elle est bien ? Ouiiii ! Fais bien ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, le bruit que ça fait ! Ça fait passer quand on s'est déballé dans un truc qui était comme ça, mais qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup Bon, voilà ! 1h52, 5,5 km, j'ai pas le dénivelé, mais il était énorme ! Tu veux pas mon chéri, mais j'ai de l'eau, il a pas voulu ! Il est dans un état le chien, rempli de terre, tiens ! Bon, on part de la rando, j'ai mis ça parce qu'il avait très froid, j'avais pris la serviette, mais alors il a droit à un bain rentrant parce qu'il est dégoûtant ! On descend juste la colline là où on était, on va à un Starbucks avec les copains prendre un petit goûter chaud parce qu'on a pas eu très chaud, il faisait vraiment pas très chaud, il est 4h30 ! On a bien marché, ça fait trop du bien ! C'était trop beau cette rando, c'est dommage qu'elle soit si loin de la maison parce que sinon j'irais souvent avec lui quoi ! Franchement c'est trop bien, il a été sans laisse quasiment tout le long, il y avait des petits endroits où il fallait remettre la laisse notamment près des vaches, mais il s'est régalé là ! Au début dans la bouille, il voulait pas mettre les pattes et puis à la fin, splash, splash, splash ! C'est pour ça qu'il est tout sale, mais ça va en fait là, j'ai bien nettoyé ! Bref voilà, on va prendre un petit goûter ! Et le coin il est super sympa, il y a des maisons assez grandieuses ! Forcément dès que je vous dis ça, il n'y en a plus ! Et là il y a une colline encore en face et les maisons elles sont en flanc de colline, ça fait bien flipper quoi ! Attendez, j'aimerais pas rentrer là ! Le Starbucks il est là et regardez comme c'est trop mignon ! Attendez j'ai traversé ici ! Il est trop mignon le centre-ville de... C'est Montclair ! Montclair ! Magnifique ! Magnifique ! Trop beau le centre-ville ! Regardez, le genre de truc trop moderne, je ne sais pas si vous avez sachez ! Donc là c'est le savon, là il n'y en a pas donc il fallait prendre l'air mais bon, c'est le savon ! Là c'est l'eau et là c'est l'air ! Bref, c'est vraiment chier ! On vous rends athlète en très bonne condition physique que nous sommes ! Ça parle pour toi, moi j'ai couru 11 km ce matin, j'ai fait une rando de 5 km cet après, c'est bon ? Tu peux reprendre ton petit clébard ? Voilà ce qu'on met dedans ! Et oui, ici on peut choisir le niveau de sucre, c'est ce que je vous disais sur Instagram, donc nous on prend pas de sucre ! En plus sûr, je pense qu'il y en a déjà assez... Oh ! C'est rigolo ton ! Réo, viens là, viens là, viens que je te tienne ! Bref, rentrer à la maison, oui attends, 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 je cale le chien, je pose ma cam et oui ! On fait moi le malin là ! On fait moi le malin là ! Il n'y a plus personne au numéro ! Il n'y a plus personne au numéro ! Pour que ça boule, pour que ça boule ! Oh ça va, je rigole ! Il n'y a pas la gueule ! Oh oh ! Il est éclaté le chien ! J'ai l'écrit aussi s'il n'a pas des tics, j'ai apparemment tout ça revu ! Bah oui, mais il est tout plein de cernes, je l'ai dit ! On va sortir, on va faire l'autoséchage ! Tu te coupes ? Ça serait bien que tu te coupes dedans là ! Tu vois ? Tu viens ? Tu veux pas sortir ? Le bruit qu'il a fait ! Le bruit qu'il a fait ! Sors ! Allez, t'es prêt ? On se boule ! Hop ! Hop ! Voilà ! Ça y est, c'est un petit chien tout propre ! Oh oui ! Bon ! C'est obligé de ronronner hein ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Tout propre le bébé chien ! Hop ! Tiens ! Tiens ! Là ! Ah bah t'as repris ta couleur là ! T'es plus marron, t'es noire ! Voilà ! T'es bon ? T'es tout propre ? T'es tout propre mon bébé ? Ouais ! T'es bien ! T'es bon ? Ouais ! T'es bon ? Ouais ! T'es bon ? T'es vrai que ça sent qu'il y a mouillé ! T'es allié mouillé mon bébé ! Allez ! A nous maintenant ! T'es à nous ! T'es à nous ! Je viens de recevoir ce livre, que j'ai commandé suite au story de Fanny, qui existe en français, que je vous mets dans la barre d'infos ! C'est une BD sur les premières règles, en fait c'est une bande de copines, alors je ne l'ai pas encore lu, c'est énorme, il fait 327 pages, c'est une bande de copines apparemment qui font face à leur première ragnagna, voilà, bon moi Lana elle a 10 ans, elle n'y est pas encore, mais elle a des copines qui y sont déjà, donc elle pose des questions, et puis elle est très au courant parce qu'on parle beaucoup de ce genre de choses là quand elle a des questions, c'est pas du tout tabou chez nous, mais bref, je vais le lire quand même en avance, et puis elle le lira par la suite, donc voilà, si jamais vous aussi vous avez une pré-ado que ça pourrait concerner bientôt, je vous le conseille, je ne l'ai pas encore lu, je vous referai un retour quand je l'aurai lu, il n'y a pas énormément de textes, donc je pense qu'il se lit très très vite, mais voilà, c'est génial qu'en 2023 ils écrivent des livres pour accompagner les enfants dans ce genre de choses qui sont très importantes, surtout quand vous êtes, enfin voilà, ça concerne 100% des filles, des femmes, des jeunes filles, donc il est temps qu'on écrive un peu dessus quand même, il était temps, 2023, donc voilà, merci Fanny pour la reco, je le lis, je vous en reparle, mais si Fanny en est convaincue, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que j'en sois convaincue aussi. Donc, décale-toi, alors Lana, donc, quand on est à l'heure, elle lit, elle est en train de lire, elle est en train de lire Invisible, il est très bien, je l'ai lu aussi, il est très très bien, J'ai commencé du coup à lire son livre là, sur les ragnagnas, et je suis vraiment qu'au début, mais j'ai l'impression qu'il propose que les tampons ou les serviettes hygiéniques en option, alors je ne sais pas quand a été écrit le livre, mais je crois qu'il est assez récent, et je trouve ça dingue qu'il ne parle pas des culottes de règles ou de la cup, alors la cup, j'entends bien que c'est un peu violent pour des premières règles, c'est pas forcément ce que je conseillerais à mon enfant qui a ses premières règles, mais les culottes de règles, c'est tellement pour moi parfait pour les jeunes filles, mais genre parfait, et ils n'en parlent pas, alors je ne sais pas, je ne sais pas dans quel contexte ce livre a été écrit, dans quel pays, dans quel... mais je trouve ça ouf qu'en 2023, ça ne soit pas proposé comme solution, enfin bref, je vous dis, je vous ferai une conclusion plus une fois que j'aurai fini, parce que peut-être qu'ils en parlent plus tard, ça m'étonnerait, mais en tout cas, voilà, là c'était ma remarque, c'est genre pourquoi il n'y a que ces deux options-là, bon, peut-être qu'ils en parleront plus tard, je ne juge pas tant que je n'ai pas fini, bon bref. Qu'est-ce que tu as d'un truc dans l'air ? Bref, on est bien éclaté, il est 8h30, Lana va aller se coucher, voilà, dites-moi ce que vous pensez de, voilà, reprendre des CaliVlogs, mais un peu plus court, pas forcément des CaliVlogs qui durent 1000 ans, notamment pour celles qui me disent, je te regarde au petit-déj, je comprends bien que regarder un vlog de 30 ou 40 minutes au petit-déj, ça ne marche pas, voilà, dites-moi si ça vous dit. Il y en a un là, comment vous dire, je l'ai achevé, je crois, il est très fatigué, il ne la ramène pas, il est très... Bon, il n'a pas l'habitude, hein, de marcher autant, clairement, et... Voilà. Nouvelle semaine ? Et voilà, écoutez, on espère que le vlog, il vous a... Bah alors ? Bah oui, pourtant tu t'es levée à 10h30, à bien, à deux, et puis... Passez une bonne journée ? Et tous les soirs, on continue de faire, alors j'en avance, et quand je lui fais, c'est 13, parce que je lui fais 13 tous les soirs. On continue à faire le deux choses que t'as aimées, et deux choses que t'as pas aimées par jour. Des fois, il n'y en a pas deux, des fois il y en a un, des fois il y en a trois ou quatre, mais voilà, c'est notre rituel avec Nico et Lana, où elle va se coucher, on fait le petit récap, comme ça, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a pas aimé dans notre journée. On trouve ça sympa, et ça fait un petit mot, ça fait longtemps qu'on fait ça à maman, on va bien faire plus d'un an. Tu peux me faire des papilles ? Ah, bah là, il faut que t'ailles te coucher en vrai, ma poule. Bref. Bref, tu fais tes yeux de merveilleux en frit. Oh ! Allez, bisous. Alors ? Je sais pas. On a pas trop le temps. Il y a toujours du temps pour les papilles. Ah, c'est ça que t'as la réponse ? Je note. Je la ressortirai, celle-là. Allez, bisous. Ah oui, et puis je suis déjà en pigé, parce que... On était tout seuls. Oui, maman, tu vois ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, maman, je te veux. C'est ma voix, ça ? Bonjour. Qu'est-ce que tu as dit ?